Musique Yo boy qu'ouiche Machaman Hey Yo boy qu'ouiche La Wembalo Baba Bayem Moussela Sa Polo Les habits chers je suis accoro Matin midi sois si en Dombolo Fere de gamo le Prada 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 Toujours en veste comme un spectateur Walay Bila Malta Gatiker Joli happy ça te fait faire moi jamais Salut à vous nos aimables Internautes chers toutes et à tous Aujourd'hui nous sommes là avec Une spiritualité psychologique Pas comme une spiritualité divine C'est l'homme qui met en place Il a l'art de s'adier, il a l'art D'administrer des personnes Qui veulent la faire comme lui Alors c'est un mouvement très grand Un mouvement international, aujourd'hui nous sommes Très fier d'être à ses côtés aujourd'hui Alors bonjour monsieur Kaba Bonjour mon cher, ça va ? Ça va Dieu merci Merci infiniment D'avoir se déplacer Pour venir me prendre un interview au bureau principal Des mouvements Moussa Pegui C'est un plaisir C'est un plaisir Sincèrement Je me nomme Mohamed Kaba Communement appelé Kaba de la Rwimba Le J Je suis le président fondateur du tout premier mouvement De la SAP en Guinée De nommer Moussa Pegui Mouvement des sapeurs guineens Créé le 24 avril 2018 Et composé aujourd'hui Des jeunes diplômés étudiants amis Réunis autour des mêmes idées d'IBNL qu'on appelle la SAP Très belle présentation Alors comme vous le voyez La SAP ce n'est pas seulement pour les amateurs La SAP ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas motivés Alors Moussa Pegui Alors Moussa Pegui Le dieu, le prophète de la SAP guinéenne Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui signifie Moussa Pegui Moussa Pegui C'est comme en sous sous Moussa Pegui On est bien habillé Maintenant nous on a essayé de transformer Pour ajouter le nom de la Guinée Moussa Pegui Mouvement des sapeurs guinéens C'est ça la définition de Moussa Pegui Moussa Pegui Moussa Pegui Ce n'est pas seulement le nom d'une simple association C'est le nom de la Guinée qui est attribué à Moussa Pegui Pour que désormais Qu'on puisse parler de la SAPologie en République de Guinée Quel idéal, quel plaisir alors ! Qu'est-ce qui vous a motivé réellement à commencer ce mouvement en Guinée ? Moi personnellement Depuis le ventre de ma mère C'était génétiquement programmé pour être un sapeur Et véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit des non-connaissants Afin de les reconvertir dans le rognome du bien-être Appeler la SAP, Société des Ambiations et des Personnes Délégantes C'est un mouvement de pardon C'est un mouvement d'éducation nationale C'est un mouvement de beauté C'est un mouvement d'élégance C'est un mouvement du bien-être en définition Vous comprenez ? Aujourd'hui Moussa Pegui n'est pas simplement un mouvement de la SAPologie Ou du boucan Où souvent les jeunes sont critiqués des voyous Des délinquants et des personnes sans ambition Sans avenir, sans objectif Est-ce que vous comprenez ? C'est depuis la création de ce mouvement du bien-être dans les années 60 Ça n'a servi que des guignoles Souvent les sapeurs étaient considérés comme étant des comédiens C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas l'objectif dans la société Si ce n'est pas aller dépenser des millions Et s'en procurer des tenues des marques Est-ce que vous comprenez ? Nous les sapeurs guinéens maintenant comme chacun a sa passion La SAP pour nous c'est comme la musique pour les musiciens C'est comme le football pour Léonard Messier Est-ce que vous comprenez ? Maintenant nous les sapeurs guinéens nous avons essayé d'apporter une touche particulière Il ne faudrait pas qu'un sapeur soit simplement dans la société Pour apparaître toujours beau et élégant Mais un sapeur est celui-là qui est conscient Qui doit entreprendre pour sauver son apparence dans la société Car l'apparence de l'homme coûte très cher Un sapeur est celui-là qui est soucié aussi de l'avenir de son pays Ce qu'on aimerait savoir maintenant Vous avez Wenbaloji sous votre nom Je crois Kaba Dollar Wenbaloji Alors comment ce nom Wenbaloji est venu en fait ? Vous pouvez nous expliquer Kaba Dollar On sait bien que Kaba c'est votre nom de famille Mais le dollar et Wenbaloji Comment ces deux sont venus ? Voyons, parlons aujourd'hui Des Kaba Dollar Wenbaloji Et le nom dollar Ce sont mes amis qui ont attribué ça à mon nom Souvent les Kaba sont appelés les dollars Je crois bien que le bouquin C'est dans les vins des Kaba quand même Ça c'est depuis la nuit des temps Bon en ce qui concerne la Wenbaloji Et c'est une idéologie à part entière que j'ai créé à l'image de Zulsungu C'est le nom de Papa Wenbaloji C'est une icône de la sapologie C'est une icône de la sapologie Vous comprenez ? Aujourd'hui nous avons créé ce concept Wenbaloji Afin d'immortaliser Papa Wenba Papa Wenba a tout donné aux sapeurs Il dit ne prenez pas les sapeurs pour des clowns Ils vivent de leur passion Si vous pouvez vraiment les assister Assister les sapeurs sur leur passion C'est ça l'essentiel des règles de la vie En ce qui concerne vos limites Vous avez signalé tout à l'heure Les buts que vous vous avez fixés En fait Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre En ce qui concerne la sapologie guinéenne ? Voyons On peut remercier le tout puissant Allah Et à deux ans de la création du mouvement Moussa Pegui On a pu traverser la frontière guinéenne On allait fièrement représenter le rouge jaune vert Du côté d'Abidjan Lors du festival international de la salle d'Abidjan Bilamba Le FISA Où on a eu la chance de remporter le prix du Mersa Père d'Afrique En 2019 au 1er décembre là-bas Merci infiniment Et quand on est rentré au pays On a été accueilli par des milliers de guinéens Et on a le soutien moral du peuple Ca nous donne aussi la force au quotidien Ca nous donne aussi L'énergie au quotidien de travailler Et davantage Pour vraiment donner encore une identité considérable à la Guinée De nos jours Moussa Pegui a fait Des démonstrations Vraiment exemplaires En République de Guinée qu'on a crée Parce qu'on retrouve des sapères aujourd'hui un peu partout à l'intérieur du pays Ca c'est ça Vous comprenez ? Et on retrouve des sapères dans les ministères Maintenant les jeunes ne descendent plus les pantalons Les étudiants s'habillent normalement Et nous sommes devenus aujourd'hui C'est-à-dire que Moussa Pegui a devenu comme une école Aujourd'hui d'éducation nationale Festimentaire Nous avons des objectifs Tels que de mettre en place Le tout premier festival international de la SAFA République de Guinée Une manière d'inviter toutes les grandes icônes qui ont marqué l'histoire De ces mouvements du bien-être vivant aujourd'hui De venir voir les sapeurs De venir voir le plan d'action des sapeurs De venir constater le travail des sapeurs guinéens Vous comprenez ? Mais il ne suffit pas simplement aujourd'hui De parler de la sapologie sans objectif Moussa Pegui est en train aussi de travailler De mettre en place, comme je viens de souligner La Mecque de la SAF Maison d'élégance contemporaine Où nous allons essayer d'assister tous les stylistes Couturiers et modélistes de la place Voilà En ce qui concerne exactement ces stylistes et modélistes Alors, il y a d'autres qui confondent des sapologues ou modélistes Il y a d'autres qui confondent des sapologues ou stylistes Alors, il y a une question de nuance entre ces deux Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Bon, ce que les gens doivent comprendre par là La SAF, c'est le haut sommet de toutes les modes au monde Parce que un sapeur, il est polyvalent Est-ce que vous comprenez ? Des fois, il est dans la fashionologie agressive et excessive à distance Des fois, il est en frappologie vestimentaire agressive et excessive à distance Qui casse le nom de nos colossaux Où je suis en trilogie de couleurs à CV Que le quatrième commandement de la sapologie existe à présent Où je vous parle Est-ce que vous comprenez ? Il y a les dandis aussi Est-ce que vous comprenez ? Non seulement il y a les dandis sapeurs Est-ce que vous comprenez ? Mais il y a les mannequins Est-ce que vous comprenez ? Les mannequins souvent cependant les défilés Est-ce que vous comprenez ? Qui sortent des fois bien habillés et montrent les œuvres des stilistes Est-ce que vous comprenez ? Un sapeur, c'est-à-dire le haut sommet de toutes les modes Est-ce que vous comprenez ? Nous avons les objectifs principaux aussi Et de réunir les jeunes autour d'un idéal Afin de les sensibiliser pour prôner la paix Est-ce que vous comprenez ? Parce que un sapeur ce n'est pas quelqu'un qui est agressif La tenue là ne nous donne pas l'occasion d'insulter A plus forte raison d'aller jeter les cailloux dans les rues Est-ce que vous comprenez ? A plus forte raison de faire des propos Qui ne correspond pas à un sapeur Est-ce que vous comprenez ? Un sapeur est un partisan de la paix Car sans la peine nous on n'aura pas l'occasion de nourrir le corps Est-ce que vous comprenez ? L'essentiel c'est quoi ? Un sapeur doit travailler pour son apparence Travailler pour sa famille Travailler pour le bon développement de son pays Nous on est dans cette diapason Alors nous on trouve ça comme une très belle initiative Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait faire de l'ordurance avec ses projets Ce n'est pas tout le monde qui a l'initiative d'une telle créativité comme vous l'avez aujourd'hui Pour ça nous, l'équipe Guinée arabeuse vous félicite vraiment Et aussi à la chaîne qui nous diffuse J'ai quand même inspiré Alors qu'est-ce qui vous inspire réellement ? Bon, moi ma source d'inspiration Oui Et j'ai mon idole qui est juste là, Papa Wimba Oui Que j'adore bien Et souvent je regarde ses œuvres Moi quand même je n'ai pas l'art de santé Voilà, lui c'est un musicien mais c'était un grand sapeur aussi Ma source d'inspiration c'est Papa Wimba En ce qui concerne les lexiques sapologiques que vous utilisez De ces différents jargons Comme l'animal souffre Parce que nous on ne comprend pas On entend seulement Est-ce que vous pouvez nous expliquer Et ce geste que vous faites souvent C'est pas en tapant vos pieds sur la terre Voilà, c'est un peu ça Et vous savez, la sape aussi a son côté artistique Un sapeur est un artiste Oui Des fois nous on fait des heures dans la lingérie Et ce tu vois Pour pouvoir juste sortir le respect du quatrième commandement de la sapologie Oui De respecter la trilogie des couleurs archébiques Parce que en me regardant ici Vous pouvez ressortir en trois couleurs Il y a blanc, il y a bleu et il y a noir Et si vous voyez Ou je porte une saussure en pitot C'est de l'animal Est-ce que vous comprenez Souvent quand on parle de l'animal L'homme déjà est un animal supérieur Est-ce que vous comprenez Mais en matière sapéritique Quand on parle de l'animal On fait allusion à la saussure Parce qu'on tue un animal dans la forêt Pour confectionner la saussure Ou souvent nous les sapeurs on se dit quoi Qu'un sapeur qui se respecte ne porte pas le plastique Mais plutôt la peau d'un animal Est-ce que vous voyez L'animal c'est quoi C'est un C'est-à-dire On fait C'est-à-dire On remarque Qu'aujourd'hui Quand tu vois un jeune Il est bien habillé Souvent il porte une saussure en pitot C'est de l'animal On a tué dans la forêt Et l'animal là Il s'est retrouvé au mauvais endroit dans la forêt Visé par un être humain En plus Exact Afin de ressortir la beauté Le classicisme agressif Sur la peau de l'animal L'homme se donne la tâche de tuer l'animal Le ligoter, le ballonner, le décapiter vif Le crucifier voire les yeux bandés pour éviter le stress Mais mort l'animal reste agressif Il y a la prive incontournable de la souffrance de l'animal C'est-à-dire Si vous portez une saussure en cuir Mettez en tête qu'on tue un animal dans la forêt Pour confectionner sa saussure en cuir Et souvent Le sapeur fait le claquement Le soulier Est-ce que tu vois C'est ça La saussure C'est le sous-bassement Est-ce que tu vois C'est le sous-bassement de la sape C'est le sous-bassement de la sape C'est le sous-bassement de la sape Si on commence à regarder un sapeur du pied Jusqu'ici quoi On regarde le suicide qui n'a pas porté sa peau Le sapeur quand même est dans la voiture Mais quand cela ne tient Aujourd'hui je vais être en direct Face à mes femmes Est-ce que je vous voyez Toujours dans la Guinée arbeuse Alors M. Kaba Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la sape ? Voilà La sape La sape c'est un mouvement Du bien-être Est-ce que vous comprenez ? La sape a débuté depuis la nuit des tables A travers les collants blancs Est-ce que vous comprenez ? Oui Maintenant au Congo La sape a débuté le jour au Congo en 1960 Par Grenard Manson Est-ce que vous voyez ? Mais aujourd'hui On s'est rendu compte Que ce mouvement a commencé depuis la nuit des temps Nos ancêtres aussi s'habillaient très bien Est-ce que vous comprenez ? Mais de nos jours La sape est devenue universelle On ne parlera plus seulement du Congo Brazani de Congo Kinshasa Mais aujourd'hui Un peu partout dans le monde entier On retrouve les sapeurs Est-ce que vous comprenez ? Maintenant C'est-à-dire l'histoire de la sapeologie en République de Guinée Ça n'a pas commencé hier Ça faisait très très longtemps On a connu de grands sapeurs aussi en République de Guinée Mais le tout premier mouvement de la sapeologie en Guinée a vu le jour le 24 avril Avec Moustapé Oui Que j'ai initié Exactement Malgré les difficultés sur le terrain On a encaissé beaucoup de coups La famille était opposée Les amis étaient contre Le vaginage n'était pas pour Mais de nos jours À travers le comportement Les hommes commencent à comprendre La sapeologie À travers ses détails Est-ce que vous comprenez ? Nous voulons rentrer dans la vraie spiritualité de la sape En fait Commencé par le subassement comme vous le dites Au niveau du soulier jusqu'à la tête Oui On a besoin d'un détail clair et précis Sur cette partie de spiritualité sapologique Voilà La sape est pour nous comme notre passeport biométrique Est-ce que vous voyez ? Quand on sort tout à l'heure On dit le sapeur il est sorti Oui Est-ce que vous comprenez ? Le subassement comme je venais de souligner C'est la souris Est-ce que vous comprenez ? Après on regarde l'harmonie aussi de ton pantalon La veste Oui La cénise La cravate Souvent quand on dit à quelqu'un qu'il est bien tiré à quatre épingles C'est-à-dire que tu es bien habillé Tout le monde s'habille La cénise Est-ce que vous comprenez ? Et Le jour où on est né Quand C'est-à-dire le premier jour Qu'on est né Ce n'est pas de l'orge Ni de manger Mais c'est le leinge d'abord Une couverture C'est pour vous dire quoi ? Le jour où on va partir aussi On va partir avec une couverture ça c'est le linge et si vous voyez c'est qu'il a ça elle est primordial dans la ville et l'homme quand tu me vois ici pour ne pas faire la publicité et même les barques que je porte ça des significations c'est ça c'est une pierre qu'on appelle rubis rubis et si vous comprenez et par là il ya pierre noire christie dans la vague est-ce que vous comprenez regarde la marque de ma montre ouais regardez c'est de l'eau c'est pour ne pas faire la publicité sinon j'allais j'allais dire la marque mais comme on est trop vu on fait la publicité indirectement comme ça ça nous donne parler d'argent est-ce que vous comprenez par là donc tout ça ça communique même la montre la base tout ça ça communique c'est une communication non verbale de messa très précis un sapin n'a pas besoin de parler tout ça vous voyez ça c'est l'argent est-ce que vous voyez ça c'est la bague là vous comprenez vous voyez on veut pas faire la publicité sinon on allait parler de toutes ces marques mais ça c'est une saussure en piton c'est une saussure en piton l'animal est un piton oui il a souffert il l'aïe du côté il a évoqué les décapités vives crucifié voir les yeux bannés pour éviter le stress même voir l'animal il s'agresse ouais exactement il souffre il souffre l'animal souffre il souffre trop même ouais et voyons aujourd'hui ma trilogie des couleurs hb tout est dans l'ordre du jour voyons ça c'est la ceinture voyez la ceinture est en harmonie noir blanc ça c'est pour ressentir le classicisme de la semi-exode et les cravates voilà vous voyez la pochette ouais c'est blanc blanc et quand tu vois les griffes aussi tout ça parle ce sont les détails ça parce que les détails il faut aller les gaz d'un sapeur il faut jamais oublier les détails en matière sa vérité c'est c'est à dire tout le monde s'habille mais quand le sapeur met juste une touche particulière ça fait la différence ça fait la différence dès que tu sors ce monde et le sapeur est sorti il est dans sa cas psychologie d'où est le non-connaissé ouais il n'en a marre c'est ce qu'on appelle bien tu as dans le souprochologie qu'il y a dans le bocal et ce sont les salles qu'on sapeur dit ouais mais les non-connaissé ne pourront jamais comprendre c'est une manière de donner le sourire aux gens oui oh sapologie toi qui est entré dans ma vie depuis le jour de mon baptême afin de reconvertir les non-connaissé dans le royaume du bien être appelé la sapologie dès que tu parles de ça seulement les non-connaissé vont recommencer à rigolerket c'est par on accusations et il pense bien il parce ce qu'on n'a pas mon prfer mais à ne pas pour craindre la vidéos est sur pour la bénédiction je comprends Alors monsieur Kava, le prophète de la sapologie, vous pouvez nous expliquer si un pauvre peut intégrer le mouvement de la sapologie ? Bon et merci infiniment pour cette pertinente question et moi au début je n'avais qu'un seul costume, est-ce que vous voyez ? Je me suis dit quoi mais attends la sap moi c'est ma passion, cette année tous les jours je l'avais la seule veste que je détenais et j'ai porté ça, on me voyait toujours avec la même veste les uns se moquaient de moi, est-ce que vous comprenez ? Je travaillais durement pour m'en procurer des costumes, est-ce que vous voyez ? Des souliers, des semis, des cravates. Aujourd'hui grâce à ma détermination il y a des sponsors qui m'habillent, il y a des stylistes qui m'habillent pour faire la promotion de leur maison de couture et ça c'est grâce à la détermination parce que ce n'est pas facile au début, il ne suffit pas d'avoir des milliards pour être un sapeur, c'est un état d'esprit, quand ça te convient de vraiment nourrir ton corps, supposons vous avez un entretien d'embauche tout à l'heure dans un ministère, vous avez une entreprise privée, ce n'est pas avec les guignes de ciré ou bien les pantalons, j'ai un kilo que tu vas te rendre là-bas, tu vas aller bien coiffé, bien parfumé, bien habillé, ça ça représente 60% de ta personnalité. Dès qu'on voit seulement ton apparence parle, elle c'est pour voir ça, ça communique des arts, et cette personne on peut lui faire confiance, vous comprenez, pas l'école blanc, mais cette personne on peut lui faire confiance à travers son apparence, l'apparence de l'homme coûte très très cher, vous voyez, il ne suffit pas d'être un milliardaire pour être un sapeur, moi Kaba je ne suis pas un milliardaire, vous voyez, je suis un jeune amoureux du monde vestimentaire, je suis un jeune qui travaille pour sauver son apparence dans la société, je suis un jeune qui vient entreprendre pour satisfaire les besoins de la famille, et satisfaire et contribuer au développement de mon pays, c'est ça mon souci. La porte est un grandement ouverte pour toutes les personnes qui veulent adhérer au mouvement Moussa Pegui. Alors merci, merci pour cette belle précision, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire ou millionnaire pour être un grand sapeur, d'ailleurs sa porte est grandement ouverte pour les amateurs de la sapeurologie. Alors pour finir avec vous dans cette émission, est-ce que vous avez un grand message à faire passer à l'Etat, au GE, ou à toutes personnes qui aimeraient entreprendre dans ce pays ? Merci infiniment, je suis rempli d'humilité sincèrement, c'est important de l'avouer, et moi je suis un jeune, je crois en une Afrique unie et prospère sans violence. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'Etat, d'accepter, de comprendre la souffrance que les jeunes sont en train de subir aujourd'hui dans les locaux, de comprendre qu'il y a le saumage, qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui à travers le pays qui ont terminé les études, qui sont assez sans emploi, où quand l'opportunité se présente, les jeunes avaient toujours tenté leur sens dans la mer pour les jeunes d'Europe. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'Etat, d'aider les jeunes, de leur assister dans ce qu'ils font, de leur assister dans leur passion, qu'ils soient artistes sapeurs, qu'ils soient artistes senteurs, qu'ils soient artistes comédiens, qu'ils soient des cinéastes, de leur assister dans ce qu'ils font, c'est très important, c'est ce qui peut leur donner aussi le courage de rester au pays. Et si vous comprenez le passé de nos jours, des milliers de jeunes sont décédés dans la mer, des présidents sont partis, des députés sont partis, ils peuvent être des grands diplomates demain, mais aujourd'hui ce genre n'est plus parmi nous. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de l'Etat encore, de prôner l'appel, l'appel rien que l'appel, de travailler pour le bon développement de ce pays, d'aider les jeunes, d'aider les jeunes aujourd'hui qui sont assis sans emploi, parce que c'est très difficile d'encaisser tous ces coups. Ils ont terminé les études, ils sont assis, ils n'ont pas d'emploi, nous leur demandons pardon de les assister afin de leur trouver de l'emploi. J'ai lancé un appel solennel aussi à l'endroit de l'opposition guinéenne, de se donner la main pour cultiver la paix dans ce pays, parce que sans la paix rien ne peut bouger, de se comprendre, de faire une assise, de se donner la main pour arranger tout ce qui est arrangable dans ce pays. J'ai lancé un appel solennel à l'endroit de tous les jeunes conscients, de se donner la main pour prôner la paix dans notre pays, car sans la paix rien ne peut bouger. Nous notre vocation c'est la paix, avec la paix, avec la justice, et si vous comprenez, avec l'état d'esprit des jeunes, avec le travail, on peut faire la Guinée une et indivisible. Qu'est-ce qui est béni sur la Guinée ? Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Kaba pour cette belle conclusion. Franchement ça me touche parce qu'on sent que vous avez parlé avec votre cœur et avec toute votre sincérité. Alors pour terminer chers internautes, on vous donne rendez-vous pour une très prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et passez une très belle soirée. Merci à tous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz